Je suis un agent de liaison dans la commercialisation de l'essence frilatée. Je convoie les bidons et ses produits de contrebande entre le grossisse et le distributeur. J'ai invité mon enfant à venir ce jour pour m'aider avant qu'il ne reprenne les classes le lundi prochain. Nous n'avons aucune idée de la provenance de la flamme qui a créé cet incendie. Je suis ici à cause de mon enfant qui est brûlé. Je l'ai aussitôt amené au CHT de Porte-Nouveau pour les premiers soins. Nous étions là quand nous avons reçu la délégation des ministres qui ont suggéré l'évacuation de toutes les victimes au CNHU de Cotonou. Ici, mon enfant est bien pris en charge. Je rends grâce à Dieu car contrairement aux autres, mon proche est encore en vie. Mais ses membres supérieurs sont brûlés ainsi que ses deux bras. Mais il reçoit les soins adéquats. Nous remercions les autorités pour leurs démarches. Les docteurs nous ont rassurés qu'ils se portent à merveille. J'étais chez moi vers la mer à Sémé Krake lorsque j'ai aperçu de loin la fumée et entendu les lamentations. Je ne savais pas que ma soeur faisait partie des victimes. C'est après l'avoir conduit au CNHU qu'on m'a informée. Sous-titrage Société Radio-Canada